... Bienvenue à votre émission Le Préfet vous informe, accompagnée du Préfet de la MRC de Rocher-Percé, Mme Diane Le Boutillier. Bonjour Diane. Salut Marie. Ça va bien? Oui. On a beaucoup de dossiers qu'on a l'habitude à jaser et on va commencer. Orléans Express, c'est là, c'est implanté. On a diminué à 11, je crois, 11 arrêts au lieu de 45. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis je te dirais que depuis, je pense, c'est le 18 janvier, Orléans Express, un trajet par jour. Ça a fait des impacts. Oui, ça a des impacts parce que c'est des impacts au niveau du, premièrement, du transport de passagers. Puis on a travaillé beaucoup aussi avec le régime pour pouvoir mettre en place un transport d'appoint. Des navettes. Des navettes pour pouvoir amener, soit, pour ramener les gens chez eux ou pour que les gens puissent se rendre aussi à l'arrêt d'autobus. Ça fait qu'on a mis ça en place, sauf que ça ne vient pas toucher le transport par colis. Puis ça, le transport par colis, ça, mais c'est important. C'est terriblement important. Puis justement, on a des entreprises chez nous qui utilisaient, là, beaucoup ce transport-là. Quand on pense, premièrement, les centres hospitaliers utilisaient beaucoup. Puis là, les problèmes que ça crée, puis les argents supplémentaires que ça coûte, bien, c'est des argents en moins qui sont investis auprès des services directs, là, à la clientèle. Ça fait qu'on est préoccupés, on est préoccupés par ça, là, dans le milieu actuellement. Oui. Des entreprises aussi de chez nous qui utilisaient, là, pour, pour le transport. Le transport. Ça fait que c'est tout ça, là, actuellement, là, qu'il faut, puis on apprend comme au fur et à mesure avec les entreprises, les entrepreneurs, même si ma méganiste, dans la rencontre, hier, qu'on avait avec eux, disait, écoutez, nous, on acheminait beaucoup de choses par transport, par autobus, puis là, on ne peut plus, là. Ça fait quasiment plus mal que le train, hein? Oui, oui, c'est qu'il y a vraiment, là, un vide, un vide qui s'est créé, puis qui est regardé aussi, là, avec le régime, sur le comment, comment on peut faire les choses chez nous, puis bien faire les choses pour aider nos, aider nos entrepreneurs. Mais heureusement, Diane, que le régime a été implanté, et c'est quand même un bon coup de la crise, ça, hein, la Conférence régionale des élus qui a travaillé en collaboration pour implanter ce service de transport collectif, qu'au début, on disait, ça va-tu marcher? Mais finalement, bon temps, hein? C'est ça. Ça fait que c'est sûr qu'au niveau de la région, il y a des dossiers importants qui se sont travaillés, puis qui, justement, nous permettent aujourd'hui, là, de pouvoir faire face aux coupures, là, qu'on vit au niveau du transport, parce qu'on se rappellera aussi que l'été passé, à la Commission des transports, Orléans Express a très bien dit, là, puis il a dit ouvertement devant les commissaires et tous les gens qui étaient dans la salle, qu'eux, ils réévaluaient au bout d'un an, puis que leur objectif, c'était que le transport cesse à partir de Rimouski, là. Ça fait que c'est sûr qu'on est très préoccupés, là, au niveau du régime, puis ça fait partie des discussions, là, qu'on a actuellement. Puis ça fait que c'est un dossier, là, qui est suivi, là, par le… qui est suivi, là, de près par le conseil d'administration, puis toujours, là, à se mettre en mode solution pour offrir, justement, à la région, là, les meilleurs services possibles. Bon. Et en meilleurs services possibles, tu nous parlais avant l'entrevue que, justement, le régime est comme en lien un peu avec le transport des ans et vont élargir aussi leurs services. Oui, au niveau du… l'an dernier, justement, pratiquement à pareille date, on mettait sur pied dans la MRC de Rocher-Percé avec la politique municipalité Amis des aînés, parce que la MRC a reçu aussi son certificat de MRC Amis des aînés. Puis on avait mis en place un transport pour, justement, les personnes âgées en perte d'autonomie, pour pouvoir permettre aux gens d'aller à leur rendez-vous à l'hôpital, d'aller faire leur commission, tu sais, au niveau des activités sociales, parce que l'optique qu'on avait, c'est de dire, oui, on préconise le maintien à domicile, mais le maintien à domicile, ça ne veut pas non plus dire vivre en prison dans ta maison. Tu sais, là, ça fait qu'il faut sortir, il faut voir des gens, c'est bon, puis c'est sain, puis… Fait que… puis à partir de ce moment-là, on a continué notre réflexion, puis on a eu des rencontres, justement, avec le directeur du régime pour, à l'effet, est-ce que, comme on passe à l'intérieur des terres, est-ce qu'on pourrait offrir à nos… à toute notre population qui, elle, a besoin de se déplacer? Puis des fois, souvent, des gens avec des plus faibles revenus, des gens qui disent, «Gan, nous autres, on n'a pas deux voitures, là, on a une voiture, des familles monoparentales, des… » Fait que, est-ce qu'on pourrait bénéficier du service de transport? OK. Ça fait qu'on est en train de finaliser actuellement, là, des ententes avec le régime, puis on va maximiser le transport à l'intérieur de la MRC pour pouvoir offrir, lorsqu'on fait nos trajets, que nos autobus soient pleins puis soient accessibles à tout le monde. Alors, on passerait à l'intérieur des terres, dans les rangs? C'est ça. On passe dans les rangs, on passe à l'intérieur des terres, parce que le régime, lui, passe sur la 132. Puis on sait qu'on a des gens qui peuvent… qui sont à l'intérieur des terres, qui n'ont pas de voiture pour se rendre sur la 132. On a des gens en perte d'autonomie, on a des familles monoparentales, des mamans avec des bébés, puis des… Il y a des rendez-vous qu'il faut qu'ils descendent au village? C'est ça. Ça fait que de pouvoir bénéficier, là, de ce transport-là. Ça fait que j'invite les gens à appeler au… à transport des ans, puis à appeler au 689-4144 pour avoir de l'information. J'encourage aussi toujours nos personnes âgées en perte d'autonomie, puis pas seulement les personnes âgées. Une personne en perte d'autonomie, ça peut être quelqu'un qui vient de se faire opérer, puis qui ne peut pas prendre sa voiture. Quelqu'un qui a une maladie dégénérative, que ce soit sclérose en plaques, tu sais, là, des problèmes particuliers, d'appeler au transport des ans pour pouvoir bénéficier de ce transport-là, puis de dire, écoutez, moi, là, j'aurais besoin qu'on vienne me chercher. On va vous donner nos horaires, les heures auxquelles on est sur les routes. Ça fait qu'on appelle au 689-4144, puis au niveau du régime, si on veut plus d'informations, il y a un numéro sans frais qui est le 1-877-521-0841. Fait qu'autant pour Orléans Express, pour pouvoir bénéficier du service de navette, que pour avoir de l'information sur le nouveau service qu'on est en train de mettre en place dans la MRC. Ça fait qu'avec ça, moi, je pense, là, que chez nous, on est en… on va être en Cadillac. Je pense que oui, hein? On va avoir fait le tour, puis ça s'est vraiment travaillé en concertation aussi avec toutes les organisations du milieu. Oui. La table consultative jeunesse, le centre de santé… Tout le monde a mis à la porte pour ça. Oui, c'est ça, là, les clubs d'âge d'or, fait que pour vraiment offrir un service, là… Puis briser l'isolement. Briser l'isolement, puis offrir un service de transport, rendre notre population mobile. Mais c'est intéressant, ça. C'est vraiment intéressant. On ne pourra pas dire qu'en Gaspésie, il n'y a rien, hein, Diane? Non, non, non. Impossible. Et on vit un problème, on change de sujet, oui. On vit un problème depuis beaucoup d'années, c'est l'érosion des berges, hein. On le voit bien, il y a moins de glace, nos berges s'effritent. Mais Percé a fait affaire avec une firme qui s'appelle Ouranos, je le dis bien. Alors, une firme d'études pour l'érosion. Puis il y avait un genre de conférence cette semaine. Oui, cette semaine, il y a eu, on a eu une belle rencontre où, justement, le groupe Ouranos est vraiment spécialisé sur tout ce qui touche l'érosion. Oui. On parle d'érosion et on parle même dans certains secteurs d'immersion. Oh, mon Dieu, c'est plus épeurant, ça. Oui, mais heureusement que ce n'est pas pour Percé. Ça fait que le groupe Ouranos, qui est un groupe de recherche, a vraiment ciblé le secteur de Percé-village. Non, c'est important de parler de Percé. Le secteur touristique. Puis pourquoi ils l'ont ciblé, puis ils ont entièrement raison. Tu sais, Percé, c'est la capitale du tourisme. Oui, il ne faut pas faire de jaloux, c'est ça, hein, Diane? C'est vraiment ça. Puis moi, je le dis sans… Prétention. Sans prétention, parce que quand le tourisme vient à Percé l'été, l'avantage qu'on a, c'est d'être une péninsule et de pouvoir faire le tour. Donc, tout le monde bénéficie des retombées de Percé. Oui, après, ils peuvent revenir à Bonaventure. Oui, oui, puis ça n'empêche pas, parce que tous les secteurs sont beaux. Oui. Mais en principe, habituellement, tu as un produit d'appel. Ton produit d'appel, c'est ton produit qui est le plus important. C'est lui qui va t'attirer, qui va faire… Pourquoi on va en Gaspésie l'été? Première réponse, quelqu'un de la ville, on va dire, bien, il y a un rocher. C'est ça. C'est ça. Ça fait qu'Uranos a vraiment fait une étude dans le Percé-Village, puis on entend beaucoup parler des eaux, les eaux qui vont augmenter, la fonte des glaciers. Ça fait que c'est ce qu'ils sont venus présenter hier à Percé. Ça fait que j'ai eu le plaisir, on a eu une rencontre hier en après-midi, c'était sur invitation. En soirée, c'était ouvert à toute la population. Je pense qu'il y a eu au-dessus de 150 personnes, là, au niveau de la population qui se sont présentées. Puis, c'est… Puis, Urana, l'étude a été faite sur 50 ans. OK. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans 50 ans si on ne fait rien, s'il y a le statu quo, puis quels sont les différents scénarios qui pouvaient… qui pourraient être mis en place, justement, pour préserver le secteur de Percé? Parce que Percé, c'est la promenade, on le voit dans les nouvelles, on le voit tout le temps. Oui, oui. Les gens qui ne sont pas habitués d'aller à Percé sont au courant que Percé, sa promenade qui est si populaire, se fait détruire. Bien, écoute, depuis 2010, depuis la fameuse tempête de 2010, la promenade, là, elle a mangé son… Puis, on le voit, Diane, l'eau a monté. Il n'y a plus de plage côté ouest à Percé. C'est ça. L'eau a vraiment pris du terrain. Alors, il faut faire quelque chose. Puis, quelles sont les solutions un peu… Ça fait que c'est ça. Ça fait que dans les différents scénarios, c'est sûr, puis même le statu quo était envisagé. Ça fait que le statu quo, ça veut dire, si on ne fait rien, bien, du côté, là, du côté de la mer, il y a des édifices qui vont disparaître. Tu vois. C'est clair. Puis là, on parlait des parties de l'hôtel Bonaventure, du Rihôtel. On parlait des parties de l'hôtel Le Normandie. La maison du pêcheur, sûrement. La maison du pêcheur. Ça fait que c'est sûr que ce n'est pas une option qui est envisageable. On nous a présenté aussi, si on faisait de l'enrochement, des grosses pieds. Je te dirais qu'ils nous ont présenté ça au début, là, puis moi, là, comme je reculais sur ma chaise, là, je regardais, puis… C'est pas trop beau. Mais en même temps, non, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. Puis en même temps, on proposait aussi une solution qui est beaucoup plus… la meilleure des solutions, qui est de refaire les plages. De remettre des galets sur les plages, de remettre de la végétation sur… C'est la solution. …sur les plages, puis d'y aller dans le sens… d'y aller dans le sens de la nature. Oui, respecter la nature, elle veut se faire… Exactement. Puis ce qu'il nous présentait aussi disait… puis c'est sûr qu'ils ont développé une grande expertise avec les années. Puis ils expliquaient que le mur qui a été fait actuellement au niveau de la promenade, de la façon dont ça a été fait, ça a nuit, ça a amplifié le phénomène d'érosion des berges. Donc, il faut revenir à ce qui était… ce qui était au départ, qui est vraiment, là, qui était vraiment la meilleure… meilleure solution. Donc, on enlèverait la promenade si cette option-là n'est pas utilisée. Il y aurait… il y aurait… il y aurait… c'est sûr que la promenade demeure. Oui. Mais il y aura pas de… c'est pas avec des murs de… Il y aurait plus ça au niveau… …de ciment, c'est ça. Ça fait que c'est de ramener, là, au niveau de la mer, de ramener des galets, de refaire les… de refaire les plages, de mettre de la végétation. Oui. On avait aussi des gens de… du gouvernement fédéral hier qui étaient là, puis qui ont… où on… ils ont parlé du qui. Oui. Et comment le qui pourrait être refait. Le qui serait refait en forme de L. Ça fait que c'était vraiment, là, vraiment intéressant. Ça fait qu'on se doit, là encore, de redonner à percer ces lettres de noblesse. Moi, là, je m'attends, puis j'espère que tout le milieu de la Gaspésie va être derrière ce projet-là, parce que c'est la Gaspésie qui va en sortir gagnante. Oui. C'est vraiment… puis on parle d'être une destination internationale, de se positionner comme telle, puis ça, là, ça n'empêche pas que dans chacun des milieux, on doit aussi se préparer à recevoir ce tourisme, ce touriste-là qui va arriver chez nous. Oui, parce qu'il passe devant nos maisons. Il s'arrête un peu partout. Alors, il ne va pas juste à percer ou dans un autre grand centre, il passe partout. Oui, puis c'est pour ça que, tu sais, puis on a parlé beaucoup aussi du projet de géoparc, où on est en train, là, de se positionner à l'international. C'est encore un projet pour percer. Puis c'est toujours un projet pour percer qui va attirer de nouvelles clientèles, une clientèle de gens, là, qui aiment voyager, qui aiment voir les milieux. Puis quand ces gens-là, ils vont venir pour le géoparc, ils vont vouloir faire le tour de la Gaspésie. Parce qu'au niveau du géoparc, on va développer aussi des géocytes sur l'ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Puis je te dirais que moi, là, dans la vision que j'ai des choses, les géocytes, là, on pourrait en avoir sur l'ensemble du territoire gaspésien, des sites, là, qui méritent qu'on fasse le tour, qu'on aille les voir, qu'on prenne du temps, qu'on… Oui, qu'on les découvre. C'est ça. Ça fait que je suis… Puis là encore, la MRC, là, est en arrière du conseil municipal, en arrière du maire de Percé. Puis c'est un travail qui se fait avec les partenaires, la population, la coopérative du géoparc, les gens d'affaires, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. Ça fait que c'est tout le monde ensemble qu'on va y arriver. Oui, c'est des beaux projets. Oui, puis c'est des projets qui sont réalistes, puis qui sont réalisables. Tu sais, voilà. Quand même. Alors, Diane, malgré tout ça, nous, on te reçoit pratiquement à chaque mois. Moi, je suis au courant, hein, c'est quoi un préfet. On a entendu beaucoup parler de la CRÉ, puis ça a comme suscité un peu l'intérêt de certaines personnes qui ne connaissaient pas c'est quoi une MRC, c'est quoi une CRÉ. Ça fait que tu poses beaucoup de questions là-dessus. Ça fait quoi, ça, une MRC? Puis là, c'est ça. Puis avec la fermeture de la conférence que je n'ai pas dit de la CRÉ, qu'est-ce que ça va amener en responsabilité supplémentaire à la MRC? Puis qu'est-ce que ça faisait, ça, la CRÉ, peut-être pas, pas, hein, ça? Bien, c'est ça. Ça fait que ça a amené une curiosité, là, auprès des gens. Ça fait que… Puis déjà, là, puis peut-être pour démystifier un petit peu ce qui se passe au niveau de la MRC. Moi, je dirais, tu sais, la MRC, c'est le conseil des maires. Il faut voir ça comme une grosse municipalité, comme un gros conseil municipal où chacun des maires… Oui, d'un territoire… C'est ça, de Port-Daniel, chez nous, c'est de Port-Daniel à Percé. Ça fait qu'où les décisions se prennent sur un développement harmonieux sur l'ensemble du territoire. Ça fait qu'est-ce qu'on priorise, puis comment est-ce qu'on va… Puis, sais-tu que chez nous, à la MRC, déjà, au départ, on a une journée par semaine, une journée par mois, le deuxième mardi de chaque mois, où on commence le matin à 9h, puis on en a jusqu'à 4h, là, souvent, des fois 4h30, où on va regarder tous les dossiers, qu'est-ce qui se passe dans la MRC, où les maires aussi vont se donner de l'information sur qu'est-ce qui se passe dans nos municipalités, quels sont nos projets. On va parler de transport, on va parler de matières résiduelles, on va parler de… on va parler de l'aéroport, on peut parler du secteur des pêches, on va parler de développement social, on va parler de forêt… Vous travaillez ensemble dans tout ce qui est important dans la région, dans votre secteur MRC. Oui, c'est ça. Dans tout ce qui est dans le secteur MRC, les orientations du gouvernement, que ce soit provincial, que ce soit fédéral. Donc, pour moi, c'est excessivement important que les maires aient toute cette information-là pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe chez nous, puis dans les décisions aussi qu'on a à prendre après, là, parce que c'est toujours… c'est un travail d'équipe. Je te dirais que depuis la fermeture de la conférence régionale des élus, quand on regarde au mois de janvier, on a eu une journée et demie de travail. Donc, ça vient amener du travail supplémentaire parce qu'il faut informer les maires, parce que le gouvernement a été très clair. On a rencontré le ministre Moreau en janvier qui nous a dit que l'orientation du gouvernement, c'est vraiment que les MRC soient responsables du développement de leur milieu. Ça fait que là, il faut, dans tout le processus de fermeture de la CRÉ, il faut que les maires soient au courant de ce qui se passe. Ça fait que… Ça fait bien une surcharge de travail, c'est ça? Ça fait que ça amène encore plus de… tu sais, de surcharge de travail dans le sens où il faut donner l'information. Ça fait qu'il faut regarder les différents dossiers. Il faut aller chercher… parce que les maires font partie des discussions, parce que la MRC est impliquée. Puis la MRC, c'est le conseil des maires. Donc, avant, la CRÉ faisait que chaque préfet de la Gaspésie se réunissait. Mais maintenant, vu que ça n'existe plus, donc, vous devez donner une information plus à chaque maire, c'est ça? C'est ça. Encore plus, c'est que dans le temps, avec la CRÉ, tu avais le préfet, tu avais le maire de chacune des grandes villes, plus la société civile qui était présente. Mais là, comme il y a plus de responsabilités qui sont allouées au niveau du développement, puis on avait peut-être une tendance à dire, bien, la CRÉ va s'en occuper. Puis quand on disait la CRÉ, bien, on parlait de la direction avec les employés. Mais maintenant, on dit, là, ça revient dans le milieu. Donc, il faut absolument qu'on mette les… qu'on soit encore plus au courant de ce qui se passe dans tous les dossiers qui concernaient la conférence régionale des élus. Ça fait que quand on parle de la table, tout ce qui touche le bio-alimentaire, ce qui va toucher l'agriculture, la forêt, encore plus au niveau du transport. Ça fait qu'on y va encore dans le beaucoup plus pointu, la santé, l'éducation. Ça demande encore plus de travail. Ça peut être moins que de l'expertise non plus pour se mettre le nez là-dedans. Est-ce que c'est ça? Bien, puis on va aller… puis c'est sûr que nous, l'avantage qu'on a chez nous aussi, c'est que dans Rocher-Percé, on travaille beaucoup, beaucoup avec les partenaires. On est allé chercher cette expertise-là chez nous. On est allé chercher des outils. Ça fait que plus on a d'outils, plus on a d'expertise, plus ça devient facile pour les mères de prendre la meilleure décision parce que c'est appuyé sur des bases solides. Intéressant. Ça fait que c'est ça qui se passe actuellement au niveau… Ça bouge. Au niveau de la MRC. On ne voulait pas trop que ça bouge dans ce sens-là, mais vous n'avez pas le choix de faire face. C'est ça. Il faut vraiment faire face. On trouve d'autres façons, mais tu sais, avec ce qu'on parle depuis le début aussi, c'est qu'on parle aussi de développement. Ce n'est pas seulement de s'asseoir et de dire, « Regarde, c'est fini, on ne fait plus rien, on va brailler, puis on va attendre que ça nous tombe du ciel. » On a priorisé, puis on continue de développer, on continue de supporter et de travailler avec notre monde chez nous. Bien, c'est une belle persévérance pour faire le lien. Moi, j'aime ça être avec toi parce qu'on a toujours des beaux liens. Oui, c'est toujours comme facile d'amener le prochain sujet. On parle de persévérance et c'est la semaine durant l'enregistrement du 16 au 20 février. C'est la semaine de la persévérance scolaire. Tu tiens aussi ton petit ruban vert et blanc. Mon ruban vert et blanc pour la persévérance scolaire. Puis je te dirais, on en parle beaucoup dans la semaine du 16 au 20. Puis tu sais, je le disais, dans tout ce qu'on a mentionné depuis le début, on est en développement. Il y a des possibilités d'emploi. Il va y avoir des possibilités d'emploi. Ça fait qu'on ne peut qu'encourager tout le milieu à supporter nos jeunes qui sont à l'école. Ce n'est pas toujours évident. Non, ce n'est pas facile. Pas facile. Mais il faut le faire parce qu'on sait qu'en bout de ligne, ce qui va contrer la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est quand tu réussis à avoir une formation, quand tu réussis à avoir un cours. Puis là, je ne parle pas seulement de cours universitaires. Moi, là, à tous les niveaux. Tout le monde est important. Il n'y a pas de sous-métis. Tous les métiers sont importants. Donc, tu sais, là, un diplôme d'études professionnelles, diplôme d'études professionnelles, d'encourager les gens qui retournent à l'école, à l'éducation des adultes. Écoute, chapeau, là. C'est parce qu'ils ont besoin d'avoir un coup de pouce. Puis moi, là, je les trouve bons. Je les trouve excellents, là, de faire ces choix-là. C'est vrai. Ça fait qu'il faut encourager notre monde. Puis c'est ce qui va faire qu'on va avoir des meilleures conditions de travail, des meilleures conditions de salaire. On est plus autonome, plus indépendant. Puis on est capable, là, de s'impliquer dans le milieu. Puis la persévérance scolaire, c'est pas seulement, là, dans la semaine du 16 au 20. C'est toute l'année. Ça fait que j'encourage les parents à persévérer, même si c'est pas toujours facile. Des fois, on s'arrache les cheveux sur la tête, là. Puis des fois, on est chanceux qu'ils nous en restent, quand on a tous élevé nos enfants. Oui, tu en restes beaucoup, Diane. Oui, il m'en reste beaucoup. J'ai perdu beaucoup. Mais d'encourager nos jeunes, puis d'encourager le milieu, le milieu de l'éducation, puis de ne pas lâcher, d'être en arrière. C'est quasiment une valeur, hein? Oui. Oui, puis tu sais, d'encourager. Puis chez nous, d'encourager nos jeunes. On a l'École des pêches à Grande-Rivière qui offre, tu sais, des cours dans le secteur des pêches, qui offre le diplôme en sciences humaines, technique infirmière. Alors, ça fait que vraiment, là… Il faut s'informer de ce qui se passe autour. Il y a des avenues pour rester en région aussi. Oui, puis d'aller consulter au niveau du centre local d'emploi. Tu sais, tantôt, on a parlé du ciment méganisme. Mais ciment méganisme, là, c'est pas seulement des emplois qui vont se développer à la cimenterie comme telle. Tu as tous les emplois indirects qui vont se créer autour. Tu sais, là, en tourisme, en restauration, en… Tu sais, tantôt, tous les métiers, tous, tu sais, là, en pâtisserie, en menuiserie, en… Couturières, tout, oui, tout, tu sais, là. C'est intéressant. On a hâte de voir ça. On se sent un peu fébrile. On a hâte que ça… Oui, oui, oui. Puis, il faut se préparer, puis il faut encourager, là, puis il faut encourager les gens. C'est bien. Oui, puis on va faire le lien avec le printemps. Ah oui, donc, vas-y, je te laisse. Je te laisse. Les pêches, malgré qu'on a plusieurs tempêtes, hein, mais là, on se prépare pour les pêches. Le regroupement des employeurs, actuellement, est en train, là, de faire du recrutement. Il y a 115 postes qui vont être à combler pour les pêches, là, qui vont… Dans les usines qu'on parle, puis tout ça, là. C'est ça. Ça fait qu'au niveau des usines, ça fait que 115 emplois, il y en a pour… il y en a pour tout le monde. C'est… puis, moi, là, j'encourage les gens à appeler au regroupement des employeurs, à M. Jean-Paul Shannon, au 385 1583. Ça fait que 115 emplois, là, c'est… Au secteur MRC, Rocher-Percé, qu'on parle, ça, c'est Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, Chandler. Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, Chandler, c'est… puis je pense même, là, qu'il y en a pour le secteur de Passe-Pébiac. Ça fait que… d'appeler au regroupement des employeurs, de donner son nom, puis dire, écoute, là, moi, là, je suis intéressée, puis je veux travailler, puis… Ça fait qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Oui, tout le monde peut travailler. Oui, c'est ça. Bien, Diane, merci infiniment de votre visite, de toujours intéressants, de beaux sujets, puis on va voir que ça bouge. À la MRC du Rocher-Percé, vous n'arrêtez pas. Merci. Salut, Marie. Alors, c'était le préfet, vous informe en présence de Diane Boutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Merci d'avoir été avec nous. Sous-titrage ST' 501